Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous, en tant qu'association partenaire, on va y revenir d'un certain nombre d'organisations très importantes, de leur donner la parole. Et donc, c'est le moment où je laisse virtuellement la parole à Éric Thibault, qui est directeur de relations mutualistes à la Banque française mutualiste, la BFM, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous suit virtuellement et qui nous a envoyé une vidéo pour nous parler du partenariat, puisque dans quelques minutes également, nous allons signer une nouvelle convention en votre présence avec la BFM. Et là, je laisse mon collègue Mickaël lancer la vidéo d'Éric Thibault. Bonjour à tous. Bonjour président Mathieu Vidal. Bonjour Florence. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette Assemblée Générale de Ville Internet. Très heureux, bien qu'à distance, bien qu'en différé. Je voulais, au nom de la BFM, témoigner de notre proximité, de notre volonté d'accompagnement, qui s'est poursuivie en 2020, au cours de cette année si particulière que nous avons connue. L'année de crise Covid, ce n'est pas la peine d'y revenir plus avant. Cette année a, par ailleurs, démontré toutes les pertinences des réflexions et des actions que vous avez entrepris depuis plusieurs années. En 2020, nous avons souhaité poursuivre particulièrement notre accompagnement, en particulier au travers de l'initiative source de confiance que l'association a mise en œuvre. Cet accompagnement a pu prendre différentes formes, une intervention classique en termes de fourniture de moyens, mais aussi en termes de relais d'opinion et de communication que nous avons déployés. Et enfin, et je pense que ce n'était pas l'aspect le moins important, nous avons mis à disposition les réseaux que nous pouvions avoir. Et ce sont des initiatives qui ont été très heureuses pour la BFM, pour Ville Internet et pour des associations partenaires de dirigeants et de décideurs des collectivités territoriales. Je pense que ça a permis une très large et une très bonne diffusion de ce produit. Ce produit qui, rappelons-le, est gratuit et qui vient, c'est ce qui nous a plu dans la démarche, qui vient aider les agents des collectivités territoriales et les élus dans leurs actions du quotidien. Donc nous sommes très heureux de la réalisation de l'ampleur prise par cette démarche et des témoignages très positifs que nous en recevons encore aujourd'hui. Donc ce partenariat, il va être renouvelé dans quelques minutes par Georges Dionisio, qui est le directeur général délégué de la BFM et qui donc va vous rejoindre à cette occasion. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. J'espère, à un moment donné, en réel, dans les locaux de la BFM, on sera ravis de vous accueillir. Merci, à bientôt, au revoir.